Musique de générique Ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble, vous et moi. Et je me demandais, est-ce qu'on est amis ? Ah ! Très bien ! Alors elle me demande si je suis ami avec cette demoiselle, qui à chaque fois que j'allume le jeu, me parle juste pour me dire bonjour et m'envoyer des questionnaires. Donc très honnêtement, non, ce n'est pas ça l'amitié, n'abusons pas ! Je l'ai vexé, je l'ai vexé, je vous avoue que je l'ai vexé. Allez, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur D3. Nous en sommes à l'épisode 15 et j'ai une petite surprise pour vous. Il y a une semaine, moins d'une semaine, j'ai posé une question sur Twitter. Donc là je vais vraiment avoir besoin d'un maximum de monde évidemment. Est-ce que ça vous intéresserait que je refasse l'aventure Made in 2018 de The Last of Us sur PlayStation 4 avec des rendus entièrement en 2K et en hard ? Si vous êtes intéressé, vous n'avez jusqu'à RT le tweet qui est en description, c'est le tout premier lien de la description. Je rappelle que Twitter est un réseau social entièrement gratuit, je ne vous le présente pas, vous connaissez tous. Sachez que plus de la moitié du boulot a déjà été fait, il y a déjà plus de 6500 RT sur les 10 000 demandés. Il en reste donc 3500 à l'ERT et vous aurez l'aventure horrifique sur The Last of Us PlayStation 4 avec des rendus entièrement en 2K et bien évidemment une revisite Made in 2018. C'est dans la description, on compte sur vous. Et on est parti pour la suite de notre aventure sur D3 Become Human avec l'épisode 15. C'est parti. Aïe, 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 je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler. Clairement, à mon avis, là, je pense qu'on a un choix critique dans le sens où soit on s'entend bien avec Hank, on lui sauve la vie et tutti quanti, soit on s'entend bien avec notre responsable qui est très froide, qui cache sûrement quelque chose et là, clairement, tout s'est très bien passé avec Hank. C'est mon copain, il faut le dire. C'est mon copain et à mon avis, ça va clairement partir en couille avec notre patronne, bien évidemment. Déjà, il faut la trouver parce qu'elle fait des suspens, elle est là, miscine. Genre, elle t'attend. Ça, ce monde, je me demande vraiment où on est. On dirait un monde réel mais virtuel à la fois, c'est très bizarre. Ça se trouve, c'est un délire, genre je suis dans un micro-logiciel, un petit peu à la Matrix, tu vois. Là, là, si ça se trouve, là, on est totalement Matrixé. Mais elle est où ? Mais tu pars où, ma sœur ? Fais pas des suspens ! Elle n'est pas au milieu, je ne la vois pas. Non, elle n'est pas du tout au milieu. Très bizarre, très étrange, ma foi. Oui, oui, je vois. Vous êtes tout le chef ! Ok. Je ne comprends pas. Ah ! D'accord, elle est dans un bateau. Ah, elle innove à chaque fois, c'est ce que j'aime bien chez elle. Ah bah, à chaque fois, elle est ailleurs. Elle est ailleurs, voilà, elle se fait plaisir. Après, elle va être dans une montgolfière, frère. Ça va, fais un effort, putain. Elle va me détester, je vais vous le dire. Bonjour, Connor. Oh bah. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Rien que le bonjour, frère. Pow, pow. Amanda, confiance. Allez, on y va. Ok. Allez, on y va. Ah, le train départ de Paris à direction de Bordeaux a décollé. Attention, il ne passe pas. Bah, justement, dis-moi où on est. Non, toi, dis-moi. Qu'as-tu découvert ? Ah ! Hank, Eden Club, ok. Ah, mais si on parle de Eden Club, elle va me parler pourquoi ils se sont échappés. J'ai trouvé deux déviants à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappés. Bah oui. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Ah, mais elle va me détester, elle va me détester. Allez, on pousse. Tu sembles... Perdue, Connor. Perdue et perturbée. Ah, être sincère, déterminé, insensible. Non, déterminé. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Ah ! Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Trop loin, inutile, honnête. Il nous faut des déviants intacts pour les analyses. Nous n'aurions rien appris en les abattant. Ah ! Là, il ne sait pas quoi dire. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Confiant, indifférent. Je suis confiant. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Bon, je n'ai pas kiffé la menace. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Je n'ai pas kiffé la menace, mais on a réussi à équilibrer un petit peu pour ne pas qu'elle se débarrasse de l'autre bite. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. Non. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je ne comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur... L'incident a été filmé par les caméras. Ça peut être très important pour la protection des droïdes. Possible complice ? Regardez la vidéo surveillance. Enquêtez sur le toit. Ok. Alors ! On va analyser un petit peu tout ça. N'oublions pas que sur le toit, j'ai laissé un camarade de Marcus, évidemment, qui est encore vivant normalement. Et là, ça va être un peu critique parce que je vais devoir trouver l'équilibre parfait pour en apprendre un peu plus sans le tuer pour autant ou l'inverse. Par contre, je lui avais donné un flingue, il aurait pu se tirer une balle. Franchement, là, Miskina, lui, il n'a pas fait d'effort. C'est un petit peu chiant. D'accord ? Mais je pouvais l'achever, hein. Mais non, on ne tue personne. On ne tue personne, on n'utilise pas d'armes, vous l'avez compris. Moi, je suis quelqu'un de pacifique. Je viens de faire les choses proprement. On dirait Ryan Reynolds un peu. Et c'est quoi, ça ? Non ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Lui, elle va reprendre l'enquête. Vous serez bien de plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Poussiez pas ma scène de crime. Je t'en foudrais, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Ok, inspectez la salle de diffus. Déjà, on va relire la vidéo. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Allez, il est temps de faire des analyses. Forcément, les yeux verront. Je crois que ça s'appelle les yeux verront, n'est-ce pas ? Iris bleu, forcément. On va regarder l'autre oeil qui est vert. Donc, lui, il est passé à la casse. Peut-être que grâce à ça, on va même réussir à deviner que c'était Marcus et qu'on s'est réparé. Ou peut-être l'autre indice ? L'oreille, non ? Non, non, non. Le nez, non, non, non. Quelle est cette sombrerie ? Ah, il y a une balave. Il y a une balave, je crois. Yes ! Tu as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Ok. Bon, Connor, Connor, jusqu'ici, c'est vraiment mon préféré. Je ne sais pas, je le trouve attachant, je le trouve assez cool, en vrai. Genre, on va regarder les vidéos Surveillance. Allez ! Il est temps d'analyser la scène. Les déviants ne sont pas entrés par effraction. Donc, il y a eu un respect. Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. Ne t'énerve pas, Connor. Je n'aime pas te savoir énerver, frérot. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on ne savait pas du tout quoi en faire. Ah ! Interroger les androïdes de la cuisine. Attendez, parce qu'il y a encore d'autres choses là. Et ça, c'est incroyable. On a même un indice derrière. Ok. Attendez, mais... Ah ! Les tirs de balle. Aucun souci jusqu'ici. Ah ! C'est du fusil d'assaut. Ok. On va analyser ceci. Du sang bleu. C'était tellement évident. On va tout réconstituer. Le déviant a été abattu. Je rappelle qu'on a vécu littéralement cette scène. On a des choses encore ici. Une casquette. Parce qu'il s'est planqué à un moment. Forcément. Notre ami Marcus. Ok. L'accès au toit. The roof. Access. On va aller dans la cuisine aussi. Attendez. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas perdre une miette de cette enquête. Le discours a été filmé ici. Ok. Toujours the roof. Access. Access. Ah. On a eu quelque chose ici. Des tirs. Des tirs de l'opposition. Ah. Ça. C'est du 457 balistique. Évidemment. On va voir. Ok. Bon. On a examiné toute la salle de contrôle. On va à la cuisine. Quand même. Pour essayer de parler un petit peu aux androïdes. Oublions pas qu'il y a un androïde sur le toit. Je pense qu'il sait. J'espère du moins. Sans faire l'américain qui s'est mis une balle. Là on a quelque chose. C'est un bouquin. On adore les bouquins. Savoir que les androïdes adorent la lecture. Le sang bleu. Ah. Ça peut être intéressant Alia. Je vous conseille de faire pause et de le lire. Pour en savoir peut-être un peu plus sur ce sang bleu. Pourquoi il est bleu d'ailleurs. Et on va tourner la page. Donc voilà. Mettez des petites pauses. Play pause. Play pause. Ok. La terre verte. On adore. La mode du bio manger. Bon ça on est dedans clairement avec tous les bio et tout Tiquentis si je puis me permettre cette expression. Très bien. Ah c'est stylé par contre. Ça pose quand j'ai reposé le livre. Je l'avais pris c'était le sang bleu. J'ai reposé quand c'était la terre verte et on est encore sur la terre verte. Et les gars c'est un petit détail. Ok. On peut les interroger. Eux pour moi ils ont été déviantés. Premier qui me regarde mal il est mort. Comme ça que ça se passe. Observez les réactions des déviants. D'accord. Ok. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. D'accord. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Tu vas être désactivé. Nous allons fouler ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends ? Te détruire ! C'est celui du milieu. C'est celui du milieu. T'énerve pas Connor. Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. pour moi, c'est lui. Genre, il se souvient pas. Comment c'est possible de pas se souvenir ? Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est lui. Pas de mémoire. Quoique lui, si je blâche... Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Inutile de mentir. Nous savons tout. D'accord. Mais ça peut pas être le premier, c'est pas possible. Biocomposant 8451. Régule le rythme cardiaque. Sans ce module, tu seras désactivé dans 63 secondes exactement. Je pourrais le remettre. Ok, j'ai ! J'ai, 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 j'ai ! Quoi ? J'ai besoin d'aide. Ok. Fais pas le con, connard. La vie de ma mère, fais pas le con. Allez, allez, s'il te plaît. Connard ! Je te kiffe ! Je suis en stress ! C'est pas le con, connard ! Je l'ai trouvé. C'était bien celui tout à gauche. Ok. Ok. Il a failli me tuer la vie de ma mère que lui, j'aurai aucune pitié. C'est un deviant ! Allez, c'est un deviant ! Ok. Alors, Hank, chance de survie, estime à 40%. l'attaquer ! 9 secondes, ok. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Prendre l'arme. Ok, 40% c'est trop peu. L'atta... Mais prendre l'arme, prendre l'arme, il est trop loin. Non ! Non, là, c'était obligé. Tu as sauvé des vies humaines. Tu m'as sauvé la vie. Ah, Hank ! Faisons l'amour, toi et moi, ce soir ! Attends, je dois inspecter le toit ! Non, le toit ! Non, mais... Oh, non ! J'aurais dû faire quoi, les amis ? J'aurais dû aller sur le toit avant d'aller dans la cuisine ? Oh, c'est terrible ! Bon, j'ai utilisé une arme, pourquoi ? Parce que clairement, il me semblait bien trop loin pour aller l'attaquer. Clairement, je ne le sentais vraiment pas. Sauvé Hank, 40% de taux de survie, c'est moins d'une chance sur deux. Ça me paraissait compliqué. Donc, voilà pourquoi j'ai pris l'arme. Étant donné que je suis un androïde, la visée est juste parfaite. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, je n'en ai strictement aucune idée, mais quoi qu'il arrive, le choix a été fait. Si j'avais pris en haut, je suppose Sauvé Hank, ça aurait débouché peut-être sur tout ça ou peut-être aller sur le toit, je ne sais pas. Ici, ça aurait peut-être été Sauvé Hank, je n'en ai aucune idée. Et ici, c'était peut-être l'attaquer. Massacre évité. Ok, on va voir les stats du monde. Massacre évité, 26% des gens ont évité le massacre. Abattre le déviant, 26%. D'accord. Ok. Bon, on a évité un massacre. Alors, le fait que Hank ce soit encore plus mon ami et que j'ai évité un massacre, je suppose que ça me paraît pas mal ça, non ? Comme statistique, vous en pensez quoi ? 26%. Peut-être que les solutions étaient mieux, j'en ai strictement aucune fichue idée, mais ça me paraissait pas mal comme solution, en vrai. Moi, clairement, ça me paraissait optimisé. Je me pose plein de questions parce que je me serais dit si j'avais sauvé Hank, peut-être que j'aurais pu survivre, pardon, peut-être pas. Mais si j'étais mort, bah, Rip Connor, alors que c'est mon personnage préféré. Si je l'avais attaqué, peut-être qu'il aurait eu le temps de me tuer, mais genre, barou de donneur, j'aurais pu le mettre à terre. J'en ai fichement aucune putain d'idée, mais cette solution paraissait la meilleure. Par contre, là où je regrette quelque chose, si je pouvais revenir en arrière, c'était inspecter le toit finalement. Regardez tout ce qui s'est passé, qu'on n'a pas pu faire. Je suis dégoûté, mais là, il n'y a pas d'ordre. À aucun putain de moment, j'aurais pu savoir qu'aller dans la cuisine entraînerait la course d'un déviant et qu'il faille l'arrêter en fait. Donc là, là c'est compliqué. Là, cette scène était compliquée. J'aurais kiffé la rejouer, vraiment. Parce que, juste pour voir au moins ce qui se passe sur le toit, si ça se trouve, c'est une fin qui n'a rien à voir, étant donné qu'on aurait sûrement interrogé l'androïde qui était sur le toit. Très bien, c'est pas grave. Ça me va aussi comme ça. Merci. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À très vite pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.